Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. A l'ombre des oliviers, ils disaient que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque ! Dans la vallée des Pharaons, ils disaient que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, ils disaient que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis Empereur. Brûlez-le ! Yo tout le monde, c'est Tchob. Aujourd'hui, Napoléon Total War. On va commencer une nouvelle campagne. On va faire les campagnes Napoléon Total War. On va passer le biblé de 10 ans. Parce que c'est un peu chien. Et on va faire les campagnes. Je les ai déjà terminées en facile-normal. On va les faire en difficulté de campagne et difficulté de bataille. Vous verrez, ça change un peu de rome. On va commencer. Certains se contentent d'une vie simple. D'autres ont dans les veines un feu qui menace d'embraser le monde entier. J'ignore ce qui alluma ce feu en Napoléon. Peut-être était son destin depuis le début. Mais parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Voire d'une révolution. Les us d'antan disparurent dans un océan de sang. Un homme pouvait devenir qui il voulait s'il savait endurer les conséquences de ses actes. En 1796, on confiait à Napoléon le commandement de l'armée d'Italie. Nous savions que l'Autriche ouvrirait les hostilités en Allemagne. Nous savions que la campagne d'Italie n'avait plus aucune raison d'être. Napoléon, lui, pensait différemment. C'était là son talent. Je vous guiderai à travers les plaines les plus fertiles du monde. Vous y trouverez l'honneur, la gloire et la fortune, dit Napoléon. Les soldats l'écoutaient. Mais ils refusaient d'y croire. Ils avaient perdu tout espoir, toute velléité de gloire depuis bien longtemps. C'est un moment crucial dans le conflit qui oppose la France à la coalition. Alors que la majorité des forces françaises affrontent l'Autriche en Rhénanie, vous avez été placés à la tête de la misérable armée d'Italie, tout près de la frontière franco-italienne. Face à l'invasion imminente des forces autrichiennes stationnées en Italie, vous devez à tout prix régler la situation désespérée de vos hommes et prendre pied dans la région avant de vous diriger vers l'Autriche elle-même. Capturez Klagenfurt et vos troupes n'auront aucun mal à rejoindre Vienne. La forteresse de Mantoux pourrait vous donner du fil à retordre, mais elle doit à tout prix tomber si vous voulez affaiblir les positions autrichiennes en Italie. Vous vous heurterez également au royaume de Piémont-Sardaigne, allié de l'Autriche et membre de la coalition. Soumettez cette nation ainsi que tout autre état italien qui vous résiste et vous aurez suffisamment de ressources pour écraser les Autrichiens et démanteler définitivement la coalition. Alors, on a fait un bon récap, donc juste quand ils disent que la majorité des forces françaises affrontent l'Autriche en Rennes-Annie, en même temps que la Rennes-Annie, c'était une zone au nord, on va dire au nord de la Suisse, voilà, histoire de situer. On déoptime les conseils, je crois, c'est comme ça. On verra ce que c'est chiant. Donc, capturez la ville de Klagenfurt. Ce qu'on a vu, c'est par rapport à l'Italie, c'est ici, Klagenfurt. « Mon général, maintenant que vous avez pris le commandement de l'armée d'Italie, vous devez préparer l'invasion de l'Autriche. À l'heure où je vous parle, nos forces postées en Rennes-Annie se préparent à pénétrer dans la province de Tyrol. Pour espérer prendre Vienne, nous devons pouvoir soutenir nos troupes les moments venus. » Pour cela, le Directoire, donc c'était... Le Directoire, c'est ce qui contrôlait la France à cette époque. Donc il n'y avait pas de roi, il n'y avait rien du tout. Enfin, on avait exécuté les rois, on leur a trompé la tête. Mince, on est tout. Oui, pour cela, le Directoire nous a chargé d'envahir la Carintie et prendre Klagenfurt. Depuis cette ville, nous pourrons planifier notre marche glorieuse vers Vienne. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Augmenter la taille de cette armée, donc dirigée par Jean Serrurier. Et on va lancer un petit recrutement de chasseurs à cheval, ça fait toujours le café. Et fusillir de ligne. J'aurais bien aimé développer un peu les constructions, les infrastructures et la ville, mais ça n'est pas possible, hélas. Alors ici, on va... On va s'arrêter là, on est bien ici. Et on va voir même si on peut faire un petit piège. Ils sont combien d'armées ? Ils ne sont pas grand-chose. On va attendre là, et on va passer ce premier tour. Ok, donc l'Autriche part, c'est très très bien. Donc, ma stratégie, on va dire, actuellement, pour faire tomber le régime de Piment Sardaigne en protectorat, c'est-à-dire c'est une république sœur de la France qui est placée sous la direction de la France, en gros, il faut faire tomber Turin. Cependant, dans les campagnes que j'ai faites, donc en facile, ça peut aller, mais en moyen, ils ont une fâcheuse tendance à faire une rébellion, temps en temps, quand on est arrivé aux alentours de Mantoux, etc. Donc mon but, ça va être de prendre Turin et de ne leur laisser que Val d'Aost, donc Aost, ou alors même, si je peux, rien du tout. On va voir ce que ça fait. Alors, si je peux faire un siège, et je vais faire le siège de Gênes, en même temps, on va pas se gêner si je peux me permettre. Alors là, on voit quand même qu'il y a un petit ici. On va se rapprocher, si jamais ils veulent venir vers nous, si jamais ils nous attaquent, donc avec les rapports de Gênes, il n'y a pas grand-chose. Ça devrait aller, ça devrait passer. Et hop, ici, je fais un magistrat. Très important de faire un magistrat. Ça augmente, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc, plus de résistance, enfin, plus de répression, donc moins de problèmes de révolte, etc. Plus de 10% de bonus sur le taux d'opposition de cette région, c'est énorme. On augmente les capacités de recrutement en même temps. Et puis quelques unités, mais je crois que, voilà, on a déjà à pouvoir passer ce tour. Donc, l'Autriche nous attaque. En renfort, on voit qu'il y a une artillerie de 12 livres, et eux, ils ont une artillerie de 6 livres. Donc, on a deux artilleries de 6 livres. On a donc égale en portée et puissance. On est un peu mis en précision, on peut voir, on a des 60 pour 70. L'artillerie de 12 livres a plus de portée, 600. On peut voir, 450 pour une artillerie de 6 livres. Mais la portée est deux fois moins bonne. La précision, pardon, est deux fois moins bonne. Donc, c'est pas un problème. Donc, je vais mener la bataille sur le champ. Ça nous permettra en plus de... Ça permettra de vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Napoléon, Tantalouar. Vous qui connaissez Rome 2. Donc, attaquant, il se déploie. Alors, je crois qu'il y a des couleurs, mais je n'y vois rien aux couleurs. Je suis désolé. On voit un petit peu les reliefs, cependant. OK. Là, on n'a pas trop mal. Donc, le but, c'est de placer l'artillerie et les unités un maximum en hauteur. Comme ça, ils peuvent pilonner en fait tout bas. Et c'est un peu le même principe que quand on tira là. Tirez sur des zones hautes, les flèches vont moins loin. Tirez sur des zones basses, les flèches vont plus loin. C'est un peu le même principe pour les balles. Donc, si c'est un peu moins loin. Mais c'est surtout... Regardez. Imaginez, là, je me mets en contre-bas. Vous voyez le... On va dire, vous voyez l'ombre qu'elle a ? OK, je la vois très très bien. Là, on va se dire, on va se placer vraiment au niveau de l'ombre. Là, vous voyez... Là, je serais obligé de tirer en fait. En gros, il n'y a rien. Presque rien qui apparaît des hommes qui sont là. On voit le haut de la tête qui tire un petit peu les épaules. Mais pas grand-chose. Ça va être le même principe avec les unités en fait. Si elles sont en contre-bas, forcément, elles vont pouvoir tirer... Enfin, bon, apportons de mal à atteindre leur cible. C'est exactement ça que je disais. Non. Alors, on met bien les canons un tout petit peu en haut. Ce qui fait que là, vous voyez, quand je tire, la vue, c'est vraiment ouvert. C'est gratuit. Partons, partout. La milice attend les ordres, monsieur. On va déployer la milice. En général, je fais des rangées de deux. Pourquoi des rangées de deux ? On a le premier rangé qui tire. Et au cas où il y ait des victimes, hop, les rangées de derrière qui couvrent. Les fils de la révolution sont impatients de se couvrir de gloire. Mettre plus de rangées, c'est pas intéressant. Je trouve pas ça intéressant dans le sens où ceux de derrière, ils tirent pas en fait. Par exemple, le deuxième rang, ils vont pas avoir tendance à tirer parce que forcément, il y a quelqu'un devant. Voilà. Il y a différentes unités. Donc là, on voit les fusilleurs de l'île, les infanteries révolutionnaires. Basiquement, c'est vraiment pour faire de la ligne. Là, on voit une unité de chasseurs légers. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont un peu plus de portée. Ah non, ça c'est le grenadier. Oh, j'en ai. On va voir ça plus tard. Donc oui, ils balancent des grenades. Donc forcément, au niveau portée, c'est pas beaucoup. Mais... Alors ça fait... Ça fait le café. Je ne sais pas trop contre quoi, mais c'est intéressant. Voilà, pour passer la cavalerie, on voit dragon contre dragon. Si le but, c'est que le dragon il ne s'est pas attaqué. Alors le général, je le mets toujours dès que je peux, un petit peu en contrebas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fâcheuse tendance à se faire sniper. Là, il y a un napoléon. Est-ce qu'on le voit ? Ah, il est là. Non, c'est une chasseurier, en plus ? Vous l'appelez ? C'est lui. Eh bien, on le voit, c'est très bien. Donc voilà, là, il est à peu près en contrebas. Ça devrait être bon. On va commencer la bataille en prenant compte que certains renforts devraient arriver. Alors, ils arrivent derrière nos ennemis, c'est parfait. Donc ils vont tous et nous, hop, ça, ils commencent à tirer. Voilà, on a eu 4 pertes au niveau de leur cavalerie. Il y a eu 4 pertes qui ont eu les fusillers. Ah oui, on voit bien sûr il n'a pas apporté mais on n'a pas apporté une unité d'encontre. Voilà, donc on voit où est-ce que ça tient. Bon, ils ont bien reculé. Alors, pourquoi je tire sur ceux-là ? Je me dis, si jamais ça ricoche, je suis derrière. Alors, ça, c'est très rare. On va réussir à casser des canons avec des canons. C'est 1 sur beaucoup. Vraiment. C'est pas mal, il n'y a pas de chance. Ah, il y a eu de plus de l'hiver. Si, on peut m'arrêter là. Pour l'instant, je n'ai pas eu de pertes. On est un petit peu en hauteur, donc ça peut aider. Bien sûr, il faut 3 canons. On va continuer à remplacer un petit peu en accéléré, parce qu'on voit que tout le monde marche, c'est un peu embêtant. Voilà, ça pilote bien, 92 unité demi. Monsieur, monsieur, notre général et suit une attaque. Ah, vraiment ? Là, c'est pas de bol. Excusez-moi, je vais tuer des... un petit peu... Je vais juste voir, maintenant, on va cesser le feu. On va voir la partie de la botte à l'infrave. C'est pas grave. On va continuer. On va monter, bien évidemment. Voilà. On va pas tarder à passer en boîte à mitraille. Voilà, même passer en boîte à mitraille. Alors, la boîte à mitraille, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez vu, en gros, c'est un peu comme si on balançait des commandes d'images mais qu'il y allait dans la même direction. On va exploser à 360 sur vraiment une direction et une fois. C'est ultra efficace, les unités, vraiment. Les unités, 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 les unités. On va faire un petit peu de l'autre ! On va faire un petit peu de l'autre ! Bien sûr après si j'ai une faille du tir, on va passer au tir en bas la bouée ! On va pas chiller, on arrive à la bouée ! Alors le mieux de ce qu'il y a à faire, c'est d'engroiser les dragons dans la poursuite, parce que eux, ils arrivent très facilement ! Oula, oula, oula ! Stop ! Mais par contre, on va monter un milieu, parce qu'elle l'est ! Je suis là, je suis là, je suis là parce que je suis là ! Je suis là parce que j'ai leù! Mais comme ça, j'ai le sort dans le cas. Comme ça et même, je suis là ! Voilà donc, je me suis là ! J'en ai pas déjà à l'autre ! Je suis là pour que j'y ai eu, je suis tombé à l'autre ! Je suis là pour qui, Il y a l'air là ! Retirez-vous ! C'est plutôt pas mal. Ok. On est assez surprisés tranquillement. Ici, il s'appelait en arrière. On va pratiquer. On accélère, on accélère le tout. Voilà. Ils sont au travers, donc forcément, ils sont mis vraiment en ligne droite par rapport à ma... Ah bon... Là, on est à portée. On tire sur le drape. Voilà, allez. Les tombes devant. C'est très efficace contre la cavalerie. C'est ultra efficace. Alors on voit que ça va se rapprocher. à niveau moral, c'est pas mon cours du tout. Voilà. Ça sonne la retraite. C'est très efficace. C'est très efficace. Ah ça c'est le feu. On va refaire feu. Sur cette unité la Pika. Repris un coup de moral. Voilà, on va bien les démolir. Ça va être rapide et efficace. C'est... Cinquante-neuf. Cinquante-neuf. Cinquante-trois. Ah, ils ont la portée, vraiment ? Ah, je me le disais aussi. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer... C'est un général. On va tirer là-bas. On va voir ce que ça donne. En fait, le but, c'est que ça rebondisse. Là, même si je n'ai pas la portée, un petit rebond. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Parce qu'un petit tir perdu, ça peut faire mal. Voilà, 8. Ils ont perdu beaucoup d'unité. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Et leur dernière unité d'artillerie. Alors, c'est dommage, on ne récupère pas l'artillerie. Ça pourrait être bien. Mais voilà. Voilà quoi, on a une bataille. Donc, on en menait. Je précise, je jouerai à mon avis la majorité des batailles en manuel. Pourquoi ? Parce que l'IA est un peu connu. Celle-là, par exemple, je pense que je la gagne très facilement avec l'IA. Mais d'autres, qui sont plus ou moins gagnés d'avance, sont perdus. Donc voilà, je vais les jouer en manuel. Là, ça va être le même principe. Je suppose que la bataille d'avant... Je ne sais pas si on a le temps de faire... Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les jouer en manuel et on se retrouve juste après. Donc, c'est une victoire. J'ai perdu une cinquantaine de troupes. Forcément, un petit peu les infanteries de contact. Et on a réussi à contenir les infanteries de Queno qui voulaient sortir. Construire ce bâtiment. Donc poste d'approvisionnement. Description. Pour entretenir le moindre espoir de se frayer un chemin jusqu'en Autriche, nos troupes doivent impérativement rester prêtes à se battre. La majorité des ressources militaires françaises a été déployée sur le front allemand, si bien que l'armée d'Italie n'a plus accès à certaines de nos meilleures troupes. En établissant un poste de ravitaillement dans l'un de nos centres commerciaux, toutes nos troupes pourront garder leurs forces intactes, qu'elles soient isolées ou non, tu restes de l'armée. Donc récompense, ça accorde unités de grenadiers, de fronts et de l'expérience pour toutes les unités terrestres. Capturer la ville de Turin. Description. Le royaume de Piedmont-Sardaigne est depuis trop longtemps une source d'inquiétude pour nous. Il persiste à pactiser avec les ennemis de la République et lance des attaques sur le sol français. Il faut que cela cesse. Lancez vos armées sur Turin et mettez ce royaume à genoux. Récompense. Donc le royaume de Piedmont-Sardaigne deviendra votre protectorat. Comme on l'a vu avant, ça n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on peut faire un peu de recrutement ? On va lancer dedans. Donc on va lancer du recrutement. Là on va voir qu'est-ce qu'on peut édiger la réédition. C'est assez spécifique mais c'est très très sympa. Ça évite d'avoir des pertes lorsqu'on prend une ville. Donc oui, on va décider la réédition. Occupation, ça prévoit une occupation pacifique ou pillée. Même principe, tu gagnes de l'argent mais l'ordre de public PS. Pacifique, tu gagnes pas d'argent mais l'ordre de public EO. Forcément, en plus, ça rapporte. Là, on va essayer de tuer eux. On va faire une petite résolution automatique, vous allez voir. Là, ils sont 100. On est 720. Et on va regarder les pertes. Là, ça passe. 4, voilà. On est dans le calcul. Là, ça a été très favorable pour nous. On va pas se plaindre. Mais il y a des fois... J'aurais pu avoir des pertes vraiment considérables. Gêne. Gêne. Donc je vais mener la bataille sur le champ. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus rapide. Donc on se retrouve juste après. Une victoire rondement menée. Même s'il me semble que j'ai eu une gagne qui récupère. 74. Mais surtout pour une infanterie. Enfin, un régiment. Ce n'est pas très grave. Je prends Gêne. Ce qui est plutôt une bonne chose. Dirigeant. Caractéristiques gagnées. Dirigeant courageux. Plus 3 de morale pendant les batailles. Parce qu'il n'a pas peur d'être en contact. Très bien. Région capturée. Ligurie. Très très bien. Région... Unité recrutée. Très 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 bien. Voilà. On va les envoyer à... À Gêne. Ici, il va plus s'agir de tenir. Quitte à prendre là. Vous voyez cette petite butte. Ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a appris. Que Hainaut et Gêne. Ce qui est plutôt pas mal. Dans la prochaine partie. On essaiera donc d'agrandir notre position. Donc à Alexandrine Auvar. Pourquoi pas Turin. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Sur ce. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Thiob. Ciao.